Comment allez-vous ? Vous êtes toujours avec nous ? Je vous ai dit que vous restez là, vous ne bougez pas. Nous aurons cette belle rencontre avec M. José Toribio, qui est notre invité, que nous recevons avec plaisir, vous et moi. Et nous devons patienter à chaque petite pause. Vous allez faire la pause pipi, vous prenez de l'eau, vous réfléchissez et vous revenez parce que ce n'est pas terminé. Là maintenant, la question à laquelle ils s'apprêtaient à vous répondre, c'était que faut-il faire ici, chez nous, en Guadeloupe, pour que nous puissions au moins nous sentir libres, nous sentir, je ne sais pas comment on peut dire, soulagés de ce poids, de cette chape de plomb qui nous pèse sous la tête depuis quelques temps, depuis cette nouvelle, comment dire, de ce nouveau gouvernement en fait. Il faisait les choses. Oui, il faisait les choses. C'est depuis ce nouveau gouvernement qu'on se sent aussi oppressé. C'était déjà un petit peu pas trop trop top, mais maintenant c'est devenu, c'est de pire en pire là. Nous avons toujours été oppressés. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Nous avons été oppressés qu'il s'agisse de gouvernement de droite ou qu'il s'agisse de gouvernement de gauche. Alors c'est sûr que lorsque c'était un gouvernement de gauche, on a pu avoir un certain nombre de dispositifs intéressants. Mais dans le fond, nous ne sommes qu'une population dominée. On n'est qu'un pays dominé. Et quand la France se permet de passer des traités européens, notamment ce référendum de 2005, alors que la population avait voté contre le référendum, qu'on se permet par la suite de faire le Congrès, c'est-à-dire les sénateurs et les députés votés en faveur de ça, donc en méconnaissance des résultats du référendum, c'est une domination abjecte. Et la France a passé ce traité de fonctionnement de l'Union européenne, qui était un traité qui allait contre les intérêts de la Guadeloupe. Donc nous sommes effectivement dominés. Et ce n'est pas d'aujourd'hui. Quand l'Europe se permet de passer un traité avec l'Amérique du Nord pour pouvoir faire entrer la production agricole américaine dans le marché européen sans barrière douanière, ça pose un problème fondamental à l'agriculture guadeloupienne. N'oublions pas que la Floride, la Louisiane, le Texas, et j'oublie le nom de notre État, sont à peu près de la même latitude que la Guadeloupe. Donc produisent la même chose. Ce sont les mêmes productions agricoles que la Guadeloupe. Donc quand nous, on plante 3 hectares, 30 hectares, eux, ce sont des kilomètres carrés. Donc le produit agricole, il a un coût de production qui est largement inférieur et il a un coût social inexistant parce que ce sont les gens qui s'assurent aux États-Unis, tandis que nous, il y a tout le système social derrière, notamment pour les ouvriers agricoles. Donc nos productions se trouvent donc menacées par cette idée-là. On a trouvé des députés guadeloupéens pour voter ça. C'est ça le pire. On a trouvé un député guadeloupéen du Nord de la Bastère qui a voté ça et qui, de fait, a trahi les agriculteurs guadeloupéens. Et ça, je m'en souviens toujours parce que c'est une marque profonde d'irrespect par rapport au mandat qui lui a été donné. Alors, que faut-il faire ? Je n'ai pas la solution idéale. Il y a un cadre qu'il faut avoir. Moi, ce que je dirais simplement, pour que le pays aille mieux, il faudrait qu'il y ait d'abord des hommes publics, des hommes politiques courageux et responsables. Pas ceux qui courbent les chines, pas ceux qui ont le genou à terre. C'est vrai qu'ils sont particulièrement habitués à la génuflexion. Alors qu'ils ne respectent même pas leurs conditions d'homme face à quelqu'un futile ministre. Un ministre est un ministre. Un point. C'est tout. Un homme reste un homme quel qu'il soit, quelle que soit la parure qu'il porte de profession ou de fonction. Donc, il faut des élus sérieux, responsables et courageux. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui de ce point de vue-là. Mais en même temps où il faut des élus sérieux, courageux et responsables, ce serait insuffisant. Il nous faut des électeurs, des citoyens, des administrés, des contribuables sérieux. Également. Il nous faut des électeurs sérieux. Beaucoup cessent de voter parce que c'est un parent, parce que c'est un ami, parce qu'ils connaissent Tala. Parce que Tala, que Bayon Favet pour embaucher Tuna. Ne dites pas ça, vous serez peut-être candidat bientôt, ils vont vous entendre. Non, mais moi je ne fais pas de promesses. Je ne fais pas de promesses. Je trouve ça inadmissible, on peut faire des promesses sur l'emploi. On vient passer la main dans le dos de quelqu'un en qui est embauché Tuna. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors l'autre, il va voter parce qu'il y croit. Six ans après, la fille n'est toujours pas embauchée. Six ans après. Alors, on lui repasse la main dans le dos en disant, oui, je n'ai pas pu, mais là, cette fois-ci, je peux. Il va voter encore. Non, non. Il faut que les électeurs votent avec leur conscience, avec leurs idées et non pas sur un avantage individuel. Ce qui est au centre du débat, c'est le service public. Ce qui est au centre du débat, c'est la cause publique. Ce qui est au centre du débat, c'est la chose publique, la res publica. La chose publique, c'est ça qui nous intéresse. Et donc, il faut que le citoyen soit responsable. Il faut que le contribuable soit responsable. Quand on sait que, grosso modo, en Guadeloupe, 32% simplement des contribuables paient l'impôt. Mais si nous avions des élus responsables, on pourrait dire, bon, on fait un effort pour que les 62% deviennent 64%. Bon, à ce moment-là, avec les 32% d'impôt supplémentaire, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Eh bien, un tiers serait consacré à rembourser la dette de la commune. Un tiers serait réservé à améliorer l'administration et les services rendus à la population. Et un tiers serait servi à l'investissement, créer des salles de classe, créer des plateaux sportifs, créer autre chose, des maisons de solidarité, créer des instruments, des bâtiments culturels. Parce qu'il va falloir qu'on parle de la culture, j'espère, dans ce débat, qui, pour moi, est une donnée essentielle de l'action publique. Donc, il faut qu'il y ait des hommes, des politiciens. Je ne dis pas politique, parce qu'il n'y a pas de politique en Ouadou. Il y a des politiciens. Mais pour être politique, il faut quand même avoir un certain bagage. Il faut quand même avoir une certaine culture. Pour être politique, il faut avoir une vision. Il faut avoir une vision de son pays. Il faut croire avec passion à son pays. Il faut croire en la défense du peuple. Il faut croire en son pays. Il faut avoir cette idée vers où devons-nous aller. Or, on nous fait des plans à 2 ans, des plans à 3 ans, des plans à 5 ans. Il faut arrêter de faire des plans à 5 ans. 5 ans, c'est demain matin. Il faut faire des plans à 30 ans, 50 ans. Projeter le pays. Et en le projetant, on fera des plans intermédiaires de 5 ans pour exécuter, effectivement, techniquement, le plan global qu'on a. Alors, ce plan global, je dis bien qu'il doit être global. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire un plan catégoriel. Je prends l'exemple volontiers des jeunes. Chaque fois qu'il y a crise, chaque année, il y a un plan pour les jeunes. Qui n'en est pas un ? Ce n'est pas un plan. Comment peut-on estimer que c'est un plan contre la précarité des jeunes ? C'est un plan contre le chômage des jeunes ? C'est un plan pour la formation des jeunes ? C'est un plan pour l'emploi des jeunes ? Quand, en bout de course, on ne propose aux jeunes que des emplois temporaires à 3 mois, 6 mois ou 1 an ? Ce n'est pas une solution. Donc, quand on traite de manière catégorielle les jeunes, on ne va pas réussir. Par contre, prenant plus largement la question de l'emploi. Comment peut-on faire pour développer l'emploi ? Jusqu'à preuve du contraire, l'emploi, c'est l'entreprise qui crée l'emploi. Ce n'est pas, contrairement à l'idée qu'on a reçue, ce ne sont pas les collectivités locales qui doivent recruter. On recrute, on recrute, on recrute. C'est le contribuable qui paye tout ça. On recrute des petits amis, on recrute sa famille. Le Lamantin est un exemple flagrant. On fait du clientélisme politique. Tout ça, c'est le contribuable qui le paye. Puis, à force de faire gonfler la masse salariale, on n'a plus de quoi faire des investissements. Alors, les routes vont tomber en désuétude. L'éclairage public va être défectueux. Les classes ne seront pas équipées comme il se doit. Bref, quant aux établissements culturels, n'en parlons même pas. Quand vous voyez la valeur des sculptures au Lamantin, qu'on ne les nettoie même pas, c'est quand même grave. Vous êtes encore... Je dis que vous êtes élu. Pour moi, vous restez un élu de cette commune. S'il y a quelque chose qui ne correspond pas à la vision que vous avez, pourquoi ne faites-vous pas le pas en avant et aller pousser une gueulante une fois pour toutes ? Ben, ben, venez, je vous invite à assister au conseil municipal. Les gueulantes, on en pousse régulièrement. Il y a des moments... Bon, et nous ne sommes pas dans l'opposition. Nous sommes une minorité responsable. Il y a des choses qu'on vote, il y a des choses qu'on ne vote pas. Parce que ça ne va pas, c'est pas sérieux. Si c'est pour les enfants, OK. Si c'est pour la jeunesse, OK. Si c'est pour l'école, pas de problème. Voilà. Mais si ça... Si c'est pour faire une route, pas de problème. OK ? Mais pour autre chose, on fait extrêmement attention. Si c'est pour vendre 106 m² à 140 000 euros passés, c'est-à-dire à 1 381 euros le mètre carré, ben là, on est contre. C'était un exemple d'un conseil municipal. On vendait à 1 380 euros le mètre carré d'un petit terrain de 106 mètres carrés au bourg. Bon, on n'est pas à Monaco, on n'est pas à Paris, on n'est pas à Lyon, quand même. Ça participe donc à la liquidation du foncier de cette manière-là. D'ailleurs, le foncier est liquidé actuellement, alors qu'il y avait une réserve foncière, il est liquidé, pas pour les projets de développement, mais pour donner des avantages aux amis. Pour faire en sorte qu'il y ait un népotisme ambiant qui existe effectivement dans cette commune. Mais en fait, je laisse tomber... Oui, mais c'était une petite parenthèse. C'est vraiment une parenthèse, parce que j'espère avoir l'occasion d'être invité pour qu'on puisse parler du Lamantin en d'autres temps. Et donc, si on a tout ça, on peut faire face avec les citoyens responsables et les politiciens responsables, on peut faire face à un certain nombre de difficultés. Je parlais du recrutement il y a quelques instants. La force de recruter, on ne pourra même pas budgétairement répondre aux demandes des agents qui sont déjà là, sur les demandes de promotion, les demandes de clarification de leur carrière. On ne pourra pas le faire, puisque la masse salariale sera trop importante. Mais il n'y a personne qui met la main. Il n'y a personne qui, en dehors des élus, des conseillers, personne ne peut mettre la main dans ça pour faire des stops ? Il reste les syndicats. Il faudrait que les syndicats s'en mêlent. L'État, la loi, tout ça, il y a imprévu. Et l'État a ce site particulier que quand ça l'arrange, il dit, c'est la décentralisation, occupez-vous de ça. Et quand ça ne l'arrange pas, il s'en occupe. Bon. Exemple, ce matin, il y avait des discussions avec l'État, les élus et les organisations syndicales et autres associations. L'État s'est permis le luxe de ne pas venir. C'est sûr. C'est bon. Forme de mépris, encore une fois, vis-à-vis des gens qui luttent. L'État s'est permis de ne pas venir en disant que c'est les élus qui sont responsables. Dans cette affaire-là, tout le monde est responsable. L'État porte sa responsabilité qui est éminente dans le conflit d'aujourd'hui. Alors, ce plan de développement, donc, il doit être global, il ne doit pas être catégoriel. Il doit essentiellement aller dans le sens de la création d'entreprises et du développement des entreprises existantes. C'est ça qui est important. C'est l'entreprise qui crée l'emploi. Personne d'autre. Donc, il faut aider à la création d'entreprises. Il faut identifier les secteurs porteurs d'activités économiques. Non pas porteurs d'emplois, mais porteurs d'activités économiques. Et le fait qu'on ait des activités économiques, forcément, ça débouche sur la création d'emplois. Et si possible, des activités économiques qui permettent une haute valeur ajoutée. de telle manière qu'effectivement, les budgets consacrés à ça puissent être réinvestis en Guadeloupe. Et non pas que le surplus parte encore une fois gonflée les poches des capitalistes et de ceux qui n'arrêtent pas de s'enrichir, tandis que notre population s'appauvrit en Guadeloupe. Et donc, tout ce plan-là, il doit être global. mais pour le faire, il faut bien qu'on interroge les chefs d'entreprise. Il faut bien qu'on fasse une étude informatique de leurs besoins, de la situation dans laquelle ils voient leur entreprise dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Sur quel secteur ils vont développer ? En dehors du secteur traditionnel dont ils ont la charge, sur quel secteur vont-ils se tourner ? Où vont-ils investir ? Quels sont les emplois donc à partir de ce moment-là qu'ils vont être créés ? Qu'ils envisagent de créer ? Mais une fois qu'on a ces emplois-là, ça se fait très rapidement avec un tableur, on sait que tel secteur va créer ton entreprise. Une fois qu'on a ces emplois-là, il appartient à la région de mettre en amont, cette fois-ci, le plan de formation au bénéfice des jeunes pour que ces jeunes-là trouvent l'emploi directement. Et non pas faire ce qu'on fait depuis quelques années, on fait des formations quand le poste est créé. Mais le chef d'entreprise, lui, il a besoin de quoi ? Il a besoin d'un agent tout de suite qui soit opérationnel, tout de suite. Merci les agents et tout ce dont ils ont besoin viennent d'ailleurs. Eh bien, nous n'aurons jamais cette satisfaction de confiance. Mais c'est parce que le plan de formation, c'est ce que je suis en train de vous expliquer. Si le plan de formation était un plan de formation fait en amont de la création de l'emploi, nos jeunes auraient déjà été formés et donc pourraient accéder à cet emploi-là. Mais si les formations sont faites a posteriori, longtemps après, mais le chef d'entreprise a besoin de quelqu'un tout de suite qui soit opérationnel, donc il va recruter à l'extérieur. Et là, effectivement, on aura l'impression que nos jeunes n'ont pas les débouchés nécessaires. Bon, maintenant, il y a un certain nombre de chefs d'entreprise qui ne font pas aider et qui recherchent effectivement des... Il ne faut pas aider certains chefs d'entreprise. avec notre invité, M. José Toribio. C'est un plaisir, c'est un bonheur. C'est intimidant comment j'ai peur à ce moment-là-là. J'espère que vous êtes devant votre télévision. Et si vous ne l'êtes pas, ne vous inquiétez pas, vous aurez le replay sur notre site www.etv.gp. Sinon, vous êtes sur la box SFR, la chaîne 310 sur vos téléviseurs. Nous revenons dans un petit moment. Ne perdez pas le fil parce que tout à l'heure, il va nous répondre sur cette question de l'égalité, de l'émonstration, de la souveraineté, etc. Nous avons encore plein de discussions à avoir avec ce monsieur qui est juste à mes côtés. Vous ne bougez surtout pas.